Elle est bonne, sa paire. Move ! Monsieur Clems, bonjour. Un plaisir de vous accueillir, toujours un plaisir. Le meilleur, le grand champion. Il y a eu des débats sur la bagarre de la semaine dernière. Je me suis fait assassiner. Je l'ai revu en plus. À la fin quand même je lui ai donné la priorité. Voilà. Je lui ai dit truc à 4 points. Et il a gâché. Je laisse des chances tu vois. Après j'avoue qu'au début t'avais dit au plus proche. Il a été plus proche. Je ne pouvais pas donner une victoire sur une approximation. Allez voir l'émission de la semaine dernière. Sur la Halloween. Sur la Halloween. Allez voir. Elle a revu l'émission justement. Ça suffit maintenant. Bonjour Camille. Bonjour. Moi je n'étais pas là. Ça va super. Très bien. Une petite bouteille de Christa. Qu'est-ce qu'il fait le téléphone là ? C'est l'anti-sèche ça ? Oui. Très bien. J'ai la mémoire qui flanche. Très bien. Très bien. Pourquoi pas. Émission d'actu que des refs de 2022. Tu as dit quoi ? Jeanne Moreau. C'est de la culture générale. Oui d'accord. Très bien. C'est un truc qui ne tape pas forcément. Oui je sais bien. Je sais bien. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va faire une émission d'actu. On le dit. C'est un peu fouillis ce début d'émission. Mais on va y arriver. Stock d'actu pour démarrer. Le stock d'actu. On démarre avec une collab Maison Margiela Salomon. Est-ce que ça va vous parler ça ? On va le savoir dans quelques instants. On va le savoir. On va le savoir. C'est une collab genderless. Ça veut dire quoi genderless ? Mixte. Mixte. Absolument. Ça parle. Sans genre. Aux filles et aux garçons. Voilà. Et à ceux qui ne sont aucun des deux en tout cas. Et aux vieilles personnes aussi. A tout le monde. Mais aux personnes qui sont et filles et garçons. Et aux personnes qui ne sont ni filles ni garçons. Absolument. Deux modèles donc. Deux modèles. Deux paires. Inspirées d'une paire de Salomon. Qui s'appelle la crosse. Vous l'avez ? Participez un peu quand même. Je vous rappelle que vous avez un cachet. Ah non. Il faut y aller. Tu nous présentes la news. Non je vous présente la news. Est-ce que ça vous parle ça ? Thomas Georgetti. Écoute ça me parle. Le coloris est plutôt sympatoche. Comme dirait. Ouais ouais. Jeanne Moreau. C'est battre. C'est in. On dirait Michel Sardou. Ouais ouais. Exactement. Non non. Je batte et in à la fois. Pfff. Pardon. Non non mais excuse-nous. Tu me demandes de participer. Mais en même temps tu fais des singeries. Oh la la. Mais vous allez vous battre. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre rabat-joie ? Arrêtez de vous battez. Rabat-joie. Allez. C'est bon je peux remplacer. C'est bon tu peux y aller. Rabat-joie. Vas-y. Non non je trouve ça bien. Je trouve que le modèle est plutôt réussi. J'aime bien la gamme de couleurs. Qui est un peu pop color. Color block. Vraiment tranché. Avec ce petit beige en ripstop sur le dessus. Donc non non j'apprécie. Le price point. Enfin le positionnement prix n'est pas de ouf. Le price point. Entre du Margiela et du Salomon. Plus près de Salomon pour le coup. Ouais exactement. 330 pour les hausses. Les hautes pardon. Et 200. Pour les bats. Et 330 pour les bats. Voilà. Et elles sont in. Voilà. Donc ça c'est pas cher. De nos jours quand des paires de Jordan sont à 200. 250 balles. Des paires de New Balance à 200. 250 euros. Voir même plus pour certains modèles. Une paire avec un créateur ou un label un peu plus designer. Et une marque Salomon. Ça me paraît pas déconnant. Je dis pas que c'est bien. Mais en tout cas c'est pas déconnant par rapport au marché. C'est déconnant ou c'est pas déconnant ? C'est pas déconnant. J'aime bien cette expression. J'aime bien aussi ouais. Non non. J'en ai d'autres en stock hein vous inquiétez. On sait. On sait. On sait. Alors là la journée n'est pas terminée. Euh. Non non. Moi je trouve que c'est. Je suis du même avis. Je trouve que c'est très cool. J'aime beaucoup la paire aussi. Je sais pas si je la vois à mes pieds. Mais je la vois aux pieds de plein d'autres gens qui ne sont pas moi en tout cas. Euh. Et non je trouve ça cool. Sachant que Margiela ouais c'est relativement sobre. Alors là c'est pas Maison Margiela. C'est la gamme un peu plus abordable du coup. MM6. Mais euh. Oui on l'a pas dit c'est vrai. Mais euh. Non je trouve que l'idée est cool. Salomon j'aime bien aussi. Même si j'ai aucune perche. J'aime bien ce qu'ils font. Et euh. Et ça match bien. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est déconnant ou c'est pas déconnant Clebs ? Non c'est pas déconnant. C'est même plutôt cool je trouve. Enfin le modèle est bien réussi. Je pense qu'on a vraiment ce vrai mix. Bah un peu outerwear et fashion quoi clairement. Qui est bien foutu. Un colorway qui est plutôt intéressant. Après je suis pas un expert S Margiela MM6. Mais j'ai pas l'impression de retrouver l'ADN Margiela dans le produit en fait. C'est plus brosson. C'est juste ça en fait. C'est souvent quand on parle de collab on aime bien avoir l'ADN des deux parties. Tu retrouves Salomon mais pas Margiela. Salomon forcément tu retrouves à fond. Margiela un peu moins. Ça n'empêche pas que le colorier, enfin que le modèle est hyper réussi quoi. Je pense plus pour la forme Margiela parce que c'est vrai qu'en terme de coloris Margiela on aurait tendance à penser à un truc vraiment plus noir. Mais pour la forme, le draper un peu sur le dessus et tout c'est assez mode je trouve. Ouais c'est très mode. Ça les a pas toutes vues. Je crois qu'il y a un modèle qui ressort plus que les autres en visu et après il y en a d'autres qui vont être dévoilés. Et puis après en même temps c'est une marque qui se veut plus accessible. Au même titre que Play par rapport à Comme des Garçons où l'univers est plus fancy, plus pop donc du coup plus accessible. Et après en parallèle ils font une collab avec Reebok aussi, Margiela. Où là le prix est très très bas aussi par rapport au Reebok, par rapport au modèle. Là on est sur un univers plus proche de Margiela. Mais je trouve ça intéressant qu'ils aillent justement sur ce versant pour dépoussiérer un petit peu le côté blanc noir typo. Qu'il aurait été hyper graphique et hyper propre. Mais je trouve ça justement bien. Je pense que c'est une bonne annonce. Allez la suite dans les news. Cocorico ! Je peux le placer. Cocorico pourquoi ? Nourabas. Je sais pas si on dit Nourabas d'ailleurs. Nourabas, Nourabas je sais pas. C'est un français en tout cas c'est lui qui prend. Le Head of Design de chez Yeezy. Voilà c'est nouveau. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est une nouveauté. Le mec a un gros CV quand même. Il a rapidement bossé pour Gucci. Margiela justement on en parlait. Uniqlo, Louis Vuitton. Il est arrivé chez ACG. Et là il arrive d'ACG justement. Pour prendre ce poste. Est-ce que vous connaissez son travail déjà Clems ? Non pas plus que ça. Après j'ai vu les périodes sur lesquelles il a bossé. Pour le coup c'est quand même plutôt très intéressant. Avant de faire ACG il a aussi fait la collection Textile Night Lab. Qui était un peu justement le moment où ACG était encore entre les deux. Non le gars a un univers assez fou. Assez intéressant. Et je trouve ça hyper cohérent avec ce que fait Yeezy aujourd'hui quoi. Là pour le coup il vient se charger de toute la collection Textile Yeezy. Aussi bien Yeezy en propre mais aussi les collabs. Gap. Ce qu'ils vont faire pour le stream player aussi. Une espèce de merch. Qui va travailler sur plein de gammes très différentes. Aussi bien en termes de style. Mais on voit où il veut aller. Avec son côté très outdoor dans les influences. Notamment dans les couleurs et tout. Et il le disait dans un de ses morceaux. J'aimerais pouvoir embaucher toute l'équipe d'ACG. Il a pris le directeur. C'est déjà pas mal. Et le directeur dit qu'en rencontrant les équipes de Yeezy. Il a rencontré les équipes les plus talentueuses qu'il avait jamais rencontrées. Il se met un peu la pression quelque part. Mais ça promet des belles choses. Et pour le coup je pense que ça peut redonner un vrai intérêt à la gamme Yeezy. Pour être un truc un peu moins importable. Comme c'était ces derniers temps. Je pense qu'on va garder l'univers de couleurs. La palette de couleurs. Mais en textile ça va être plus efficace. Et peut-être plus large. En termes de cibles. Ok. Camille. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son arrivée ? Pour toi ? Tout ce qu'il dit effectivement. Des trucs un peu plus faciles à porter. Peut-être justement moins axés. Mode, mode, mode. Vraiment. High fashion. Et il y a tout aussi. Tout le côté com qui est cool. Parce qu'effectivement. Comme d'un point de vue Yee. C'est un peu compliqué ces derniers temps. Avec toutes les frasques qu'il a pu avoir. C'est cool aussi de voilà. Donner aussi un petit peu à quelqu'un de sobre etc. Même s'il ne s'occupera pas du tout de communiquer je pense. Mais je pense que ça détend un petit peu l'atmosphère au sein de chez Yeezy. Mais c'est vrai que ouais. Le mec a du talent. Il fait des choses chanmées. Et ça colle complètement avec ce qu'il a fait par le passé. C'est la suite logique des choses pour moi. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce point de vue là. Thomas tu connaissais toi ? Je connaissais deux noms. Je ne connais pas plus. Tu penses avec Coucou Vigo ? Ouais non mais carrément non. Je savais qu'il y en avait un head designer français chez ACG. Je connaissais un peu son parcours par le biais de Margiela. Et j'avais déjà vu son nom résonner. Quel âge il a ? On sait quel âge il a ou pas ? Je ne l'ai pas trouvé. Je pense qu'il doit être... Une bonne trentaine. Ouais milieu de trentaine, début de quarantaine je pense. Ouais. Je pense que si on regarde sur Wikipédia ça sera peut-être marqué. Ou je pense qu'il y a peut-être une fiche quelque part. Mais non il a eu un beau parcours. Et en même temps il a du grand public par le biais du Niklo. Il a des trucs de luxe avec Vuitton. Des trucs plus designer, plus créa avec Margiela. Et des trucs très fonctionnels, performance avec ACG. Donc on peut dire qu'il a un CV qui est tip top quoi. Le mec en plus présente bien. Il a l'air d'être assez humble en même temps dans sa présentation. Il prend la tête de quelque chose de très important. Et en même temps il reconnaît que là où il atterrit. Il y a peut-être la meilleure équipe en face de lui. Donc ça veut dire qu'il faut faire ses marques. Même si lui il va être propulsé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le textile. Je pense que pas tant sur le côté footwear. Parce que si c'est pour voir des redites qu'a fait ACG pendant 30 ans. Et les repasser chez Yeezy. Bon intéressant. Mais c'est pas ce que j'attends. Par contre sur le textile. Je pense qu'effectivement il peut apporter ces touches. Je trouve que des fois Yeezy n'est pas forcément abouti sur la partie textile. Si je peux me permettre. Sur le parti footwear il n'y a rien à dire. C'est un parti pris. C'est efficace. Ça marche bien. Et je pense qu'il leur manquait effectivement ce petit pop. Qui avait amené un peu Virgile avec Kanye. Jusqu'à ce que Virgile et Kanye prennent chacun leur direction. Mais dans l'ombre de Kanye il y avait Virgile. Et tout le succès un peu commercial. Un peu marketing et merch. Était quand même issu du génie de Virgile pour Kanye. Donc peut-être qu'il a aussi besoin de reprendre quelqu'un à Jeune Poulain. Comme ça. Pas Jeune Poulain réellement. Mais quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Un vrai bras droit. Qui va vraiment penser aux intérêts communs des deux. Et pas juste. Voilà. Je pense qu'il a besoin d'un mec de confiance. Le textile aussi chez Yeezy. Il est relativement cher je trouve. Par rapport aux pairs notamment. Tu vois. Ce n'est pas forcément abordable. Donc peut-être voir aussi. Je ne sais pas. Une création d'une gamme. Qui peut parler à plus de gens. Tu vois. Des trucs moins mode. Je pense que c'est le but de GAP ça. GAP c'est un contrat sur dix ans. Donc l'idée c'est de vraiment proposer pendant dix ans des produits GAP. Et je pense que ça va être là où on va avoir la gamme la plus accessible. Je pense qu'il ne va pas la faire en propre. Il va la faire par le biais de cette collable. A noter quand même que le poste a été créé pour lui. Il n'existait pas. Avant le poste. Donc c'était une équipe qui travaillait avec Kanye. Qui avait un peu tous les derniers mois. Un peu Kanye qui avait ce poste là alors du coup. Oui. Sans être un vrai professionnel de cet univers là. Donc en fait on va avoir ce côté. Lui va être là pour relayer les idées. Et les diriger. Et mettre un peu. Comment dire. Mettre un peu en forme justement. Et je pense que ça va professionnaliser encore plus la gamme. La ligne. Et je pense que honnêtement. On peut en attendre des très 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 belles choses à mon avis. Je ne suis pas un fan de Yeezy jusque là. Mais là franchement ça me donne envie de regarder davantage. Moi aussi j'avoue que je trouve ça intéressant. Et si tu mets de l'antiaga pas très loin en plus. Proposons qu'on la mette dans la boîte à fil rouge. Excuse moi de finir ma phrase. Non c'est bon. Féret. Non non c'est pas grave. Ça va Thomas c'est bon. Kiss My Ring. Arrête touche ta rose. En direct. Dans la France entière. Fini là cette phrase. Non mais ça y est c'est fait. J'ai vraiment hâte de votre épisode de Mario premier regard. Il va être bien le nôtre. Ouais il va être bien. Allez une dernière pour la route. Je l'aime beaucoup celle-là. Ah ouais. On parle de la collab Adidas Balenciaga. Sur une triple S folle. Moi je vais aller là-bas mais en dernier. Parce qu'il m'a fait un regard. C'est tard. Thomas. T'as pas voulu finir ta phrase mais comment se vend une belle. Bah je pense que ça aurait pu enfin voilà quoi. Encore. Termine non ? Ça aurait pu quoi ? Non. Ça aurait pu être un c'est terrible. Ah. Mais j'ai cru comprendre que t'en avais un. J'en ai un autre. De côté pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure. Voilà. Ça aurait pu être le sujet d'un c'est terrible. Regorge de c'est terrible. Mais là on est dans la news. Donc effectivement il faut un parti pris de news. Et bah ça arrive tard tout ça. C'est terrible hein. J'ai pas d'autre mot. Non je sais pas trop là. Pour le coup ils me perdent un petit peu. J'étais déjà un peu perdu sur les triple S folle de base. Mais là si en plus de ça. Ça ça a leaké. Je pense que ça ça devait pas sortir sur la toile. Je pense que Balenciaga est vénère que ça soit. Ah oui je pense que ça c'est pour les prochaines fashion week ça. Ça doit être pour printemps été. Ils ont pas se prononcer. Bah ouais. Et je pense qu'en fait c'est un mec de l'usine. Il a fait ah tiens regarde. On a fabriqué ça aujourd'hui. Pap photos, web, insta et hop boum ça tombe. Salaud. Salaud. Camille. Ah non t'as pas fini pardon. Non mais c'est pas grave hein. Non bah attends tu rigoles. Je vais aller me reprendre un café moi. De toute façon je veux dire il m'en veut. Non. Ah mais ça là c'est. C'est un peu à cause de tes victoires Clems ça. Non 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 non. C'est un peu à cause de tes victoires. Si t'étais pas champion. Non non non. Tu m'en voudrais pas comme ça hein. T'as vu comment tu me mets dans la sauce. Exactement. Absolument. Je ne veux pas être seul. Arrêtons les vœux. Je suis censée rebondir après ça là. Non non rebondis pas. Mais juste dis moi. Non bah. Non. Pareil ça arrive ouais 5-6 ans trop tard je pense. Voilà. Tout est dit je pense. Non vraiment c'est. Je pense qu'elle va être à 750 ou 850 comme toutes les autres. On va faire des économies. Certainement. Et enfin à ce prix là je prends des superstars quoi tu vois. Enfin j'en prends 4 quoi. Non. Voilà. Plus que 4 même du coup. Donc je sais pas combien il est là. Tu peux en prendre 7 hein. Ouais ouais. Elles sont à 100 balles non. Ouais voilà. Clems du coup tu rejoins les camarades. Ouais complètement. Après collab ou pas collab alors ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous voulez prendre des paris là ? Ouais. Moi j'ai mis un billet. Je pense que c'est vrai. Moi je te boucle. Combien ? En 11,000 francs. Ouais ? Ouais. Oh 1000 francs. 1000 francs. Ça va. C'est ça. 10 francs ça fait 1,50 euros. Ça va. Deux cafés. Bon ça va. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est une vraie collab, si c'est un vrai produit. Si ça va vraiment sortir ou pas. Après il y a quand même des moves qui m'étonnent. On a eu Adidas Prada il y a pas longtemps. On a Adidas Gucci là. Adidas Balenciaga. Et vous nous voulez faire toutes ou ? Oui oui. Ou c'est quoi justement ? Bah ouais. Ouais mais justement. Je trouve que tu fais Adidas Prada, ok c'est costaud. Là si tu fais Adidas Gucci, bon ça fait quand même deux dans le même univers. Pourquoi ? Tu vas faire Adidas Balenciaga derrière ? Moi je pense que oui. Il y a un problème tu vois. Jusqu'où irez-vous ? Ouais. C'est ça en fait. Sky the limit. C'est ça. Mais tu vas pas faire une collab Adidas avec toutes les marques de luxe un peu branchouille du moment tu vois. C'est quand même compliqué quoi. Enfin je sais pas. Moi je trouve ça assez incroyable. On va voir Vuitton derrière. On va voir Dior ensuite et… Non ça c'est Nike. Non mais t'as Dior et Vuitton d'un côté et puis là en face… Ouais. Ouais je sais pas. C'est à peu près la même… Qui vira chez Chanel. Adidas ils l'ont déjà fait. Adidas ils l'ont déjà fait. Adidas est quand même très présent via Farrell. Je pense pas qu'il bouge. Non. Je pense pas qu'il bouge. Je sais pas en tout cas moi j'espère que ça n'arrivera pas. Bon après on verra. Ok. Très bien. Suspense est à son comble. On est pas mis comme ça pour les news et on va passer au trésor. Le trésor c'est Camille qui nous l'apporte cette semaine. Impression. Bonjour Camille. Bonjour. On a mis un trésor ? Ouais alors… C'est ça. Alors c'est un trésor qui est autant je pense décevant pour moi que pour… Ah non mais là tu nous le vends très bien. Ah décevant pour moi. Ouais je le vends hyper mal. Non mais moi je les adore. Et bah alors. Non mais ça vous parlera pas du tout. Ça vous parlera pas. Ça vous parlera pas. C'est pas grave. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ton trésor. Un sac. Un petit sac. Un petit sac doux. Non mais attends. Allez Riri. C'est pas n'importe lequel. Sans de ce sac. Ouais. Bon alors fin 2014 Rihanna. Attends dis. Un sac. Un sac Fenty. Voilà. Ah chouette. C'est pas un sac hein c'est… T'as vu comment il est lui aussi là ? Il est en train de gerber sur son trésor. Il est en train de gerber sur son trésor. T'as saoulé la huisse. Bon. Fin 2014 Rihanna. T'as décidé de se mettre tout le monde à dos c'est ça ? Exactement. 2022. Il y a pas de non dit. Purée. Donc je finis. Ouais. Fin 2014 Rihanna signe un contrat avec Puma qui va durer je pense au moins jusqu'en 2017. Alors ils nous ont tout fait. Franchement ça a bien fonctionné. Il y avait eu d'ailleurs en 2016 la Creepers qu'elle avait sorti qui avait été élue je crois meilleur sneaker de l'année. Ça avait été un délire genre ça avait été vendu comme des petits pains. Elle nous avait fait ensuite celle avec les gros noeuds que ce soit en claquettes ou en sneakers. Il y avait également les claquettes à fourrure. Moi je trouvais que c'était assez avant-gardiste. Et en fait il y a des trucs qu'elle a sorti dont on parlait moins en France. Notamment des boots. Alors c'est pas... J'en ai trois paires moi mais... Trois paires comme ça ? Ouais et je trouve tu vois qu'elles sont encore... Alors c'est pas exactement les mêmes. Elle a sorti aussi des sortes de sneaker boots qui sont des rangers vraiment qui sont énormes. Je les mettrais un de ces quatre. Et toutes noires et je les adore et j'en ai d'autres comme ça. Attention hein. T'es prêt ? Vas-y. Mais... Pour un truc sorti en 2016-2017. Moi je trouve que c'est encore vachement dans l'air du temps si je puis dire. Et en fait juste ça prouve que Rihanna tout ce à quoi elle touche se transforme en or en fait. Parce que... Alors... Pendant un moment ils avaient sorti aussi une collection textile et tout. Qui avait pas mal marché sur le moment. Et après tout s'était revendu je pense à prix mais bradé de fou. Mais je sais pas moi tu vois j'ai gardé trois paires. Je les ai toutes eues honnêtement. Toutes les sneakers qu'elle avait sorti et même les claquettes je les avais toutes eues. Je les avais vendues dans l'année qui suivait tu vois. Mais trois paires de... J'ai gardé trois paires de boots parce que un je les vois pas beaucoup en France. Et deux franchement je trouve que ça aujourd'hui c'est encore bien d'actu. Et je les trouve vraiment cool. Je trouve qu'elles sont bien travaillées. Donc voilà bravo Riri. Félicitations et merci. Bravo Riri. Je comprends pourquoi tu dis ça va pas vous parler parce qu'évidemment... Je vous les porterais pas. Je suis plus claquette fourrure moi. Je les ai plus. Mais honnêtement... Mais c'est vrai claquette fourrure à l'époque il y en avait partout. Mais il y en avait partout. Les Creepers qui ont le même design très flaco platform shoes. C'était partout moi. Ça a relancé Puma. Parce que sans la ligne Fenty je pense pas que Puma aurait pu performer et continuer à performer. Et ça leur a permis déjà de se positionner sur la femme. Ils vendaient du textile aussi. Et la gamme a duré quoi quatre cinq ans peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt bien. Ils ont plus personne là qui pourrait prendre le relais. Parce que Rihanna ça leur a fait du bien tu viens de le dire. Ils ont Jay-Z. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font réellement avec lui. Mais en tout cas ils ont Jay-Z. Et c'est un ambassadeur sur le long terme. En tout cas c'est un pilier. Il faut voir ce que musicalement fera Jay-Z. Et à ce moment là peut-être... Mais chez les femmes il y a personne en tout cas. Chez les femmes en ce moment je réfléchis là. Je vois pas de gamme. Je suis dispo hein. Si tu vois pas ça veut dire que... Ouais non non non. Y'a rien en tout cas qui peut prendre le relais quoi. Ouais là Puma je vois pas. Ok. Et bah moi je suis content que tu nous aies ramené ce trésor. Voilà. Vous les aviez... Tu les avais déjà vues celle-là ? Non moi je les avais jamais vues. Tu vois. C'est marrant. J'imagine que oui. Oui celle-là j'avais vu. Mais c'est vrai qu'à ce moment là... La collection de Rihanna avait vraiment apporté un truc différent. Ouais. Moi quand j'avais vu la signature j'étais un peu dubitatif. Et quand j'avais vu le premier produit arriver j'étais assez étonné. C'était un carton immédiat. Ça a touché une clientèle beaucoup plus large. Effectivement comme tu dis ça a assis Puma sur le marché de la femme. Qui a quand même été longtemps le leader mainstream au niveau de la basket. Après je pense qu'aujourd'hui ils sont plus dans des efforts pour développer la gamme homme. Parce qu'en fait c'est là où ils ont dû au retard. La femme s'est toujours installée finalement. Dans l'esprit des consommatrices. Puma est toujours là. Un peu moins des consommateurs. Toi qui... Ils cherchent peut-être plus à avoir des ambassadrices. C'est plutôt des ambassadeurs aujourd'hui. Ok. Merci pour le trésor en tout cas. Avec grand plaisir. Applaudis le trésor ? Pas. Non quoi ? C'est très bien. Il voulait pas m'applaudir. Non je sais il voulait pas. Non ça n'a rien à voir. Il t'a dit je voulais peut-être pas le faire. Non non parce que là... Allez j'applaudis quand même. Non non c'est... J'avais une autre idée en tête. C'est que là on arrive au C'est Terrible. C'est ça. C'était plutôt ça en fait. Depuis le début de l'émission. Tu penses qu'à ça. Il réfléchit à son C'est Terrible. Il dit comment là parce que bon... Non non c'est... Bah ça y est c'est l'heure. C'est l'heure. Badaboum. C'est Terrible c'est le petit coup de gueule d'un de nos spécialistes autour de la table. C'est Thomas aujourd'hui qui a été désigné. Rubrique pas si facile. Pas si facile ouais. Des fois il faut être un peu piquant. Ouais mais t'es bien vénère aujourd'hui. Ça va piquer ouais. Ouais il est vénère. Un petit peu de tabasco ouais. C'est pour ça que t'es énervé. Parce que tu rumines ton C Terrible tout à l'heure. C'est pour ça que tu nous en veux à coups. Il est en colère. Moi j'ai un C Terrible contre les présentateurs qui laissent pas gagner les chroniques. Qui ne laissent pas gagner les mauvais joueurs. C'est ça ? Tellwing. C'est son train. Oui mais il te manque le Five derrière. Ouais ouais. Voilà. T'es vraiment... Qu'est ce qui est terrible ? Pour de la vraie. Qu'est ce qui est terrible ? Est-ce que toutes ces émissions sur les souliers de sport, sur la toile, est-ce qu'il n'y en aurait pas un petit peu trop ? Et à un moment donné est-ce que... On en fait partie du coup. Oui mais là on est pas... Je le mets pas tout à peu dans la même catégorie. Parce qu'on est moins sur de l'influenceur. On est moins sur une émission d'actualité avec un plateau. Qui est un format qui est à cheval entre un format télé et un format plutôt youtubeur je trouve. Et qui est plutôt sur un format un peu plus ancien qui me correspond du coup. Et est-ce qu'à un moment donné le fait que de déballer toutes les sneakers au fur et à mesure. D'avoir des reveals en permanence, des unboxings en permanence. Est-ce qu'au final ça banalise pas un petit peu ? Est-ce qu'on a pas un peu un manque de critique et un manque d'objectivité ? Est-ce qu'on est pas dans le télé-achat ? Donc tu mets le doigt sur la partie business du youtube game ? Du consommateur plus plus au consommateur quoi. Vraiment... Enfin pas forcément des gens qui sont professionnels. Mais des gens qui vont faire des reveals en permanence dans leur salon et tout. C'est cool. Mais à un moment donné est-ce qu'il y en a pas un peu trop ? Et est-ce que c'est pas redondant et chiant ? Bah alors tu poses une question... Voilà moi c'est mon terrible. Après c'est... Et du coup c'est quoi ta réponse ? Ma réponse c'est chiant. C'est chiant. Toi, toi... Toi ! T'es dans l'influence. C'est ce qu'on appelle une influenceuse. Pareil ouais. Bah c'est la vérité non ? Oui oui. Justement, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Attends d'abord moi j'avais une remarque à faire. D'accord. J'ai vu sur une... Je sais pas si c'était la première émission où j'étais pas là il y a deux semaines... Enfin je sais plus. Il y a quelqu'un qui avait commenté en disant qu'il avait l'impression que tout ce que faisait Nike on trouvait ça génial. Et dès que c'était quelqu'un d'autre que Nike on trouvait que c'était nul. Bah c'est fou. Bah je tenais juste à dire que je suis absolument pas d'accord parce que ça pouvait justement dire qu'on a pas ce côté critique. Récemment tout ce que par exemple a pu faire Jordan et tout on était vraiment très mitigé parfois pas du tout sur le coup. Et on a trouvé des trucs cools sur d'autres marques donc si t'es pas content voilà. Un petit what vite fait ? Non parce qu'après on va encore dire que je suis une rageuse et tout. Non mais moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors moi je consomme pas du tout YouTube pour le coup. Ah ouais ? Ouais. Et sur... Même l'anneau tu la regardes pas ? Si je vous regarde vous. C'est tout. Mais par exemple sur Instagram pareil je ne suis pas du tout de compte sneakers. Du coup j'avoue que j'ai pas du tout ce regard qui me permet de dire si je vois que tout le monde trouve que tout le monde est beau tout le monde est gentil. Ce qui n'est pas mon cas personnellement pour le coup. Mais je vois plus ou moins ce que ce que tu veux dire. Etant dans l'influence. Ouais. Euh... Comment tu gères ? Comment on gère ? D'ailleurs ce serait peut-être l'occasion de faire une émission spéciale là-dessus. J'allais dire comment on gère le côté business. Ouais. Est-ce qu'on se ferait pas, je sais pas, la semaine prochaine une émission spéciale sur le YouTube game, le TikTok game, l'Instagame ? Moi je veux bien qu'on me décrypte tout ça. Quelle idée grandiose. On fait ça ? C'est une bonne idée ? C'est merveilleux. Ouais. On essaie de trouver un YouTuber pour venir nous en parler ? Allez. On se fait ça la semaine prochaine. Voilà comme ça on clôt. Tu pourras répondre à cette question la semaine prochaine. M'a dit certes. Tu peux... Parce qu'attention il t'attend au tournant. Bah je le vois, ouais. Il a une dent contre moi. Tu vois le tournant ? Tu vois le virage là ? Thomas comme ça ? Je parle d'un c'est terrible. Je vise aucune industrie. C'est juste là le côté très sneaker. Vraiment les influenceurs purement sneaker. Et puis ça reste mon avis. Tu as le droit. Je parle pas des influenceurs 360 qui vont être dans un style de vie large. Qui vont mélanger, qui vont vraiment incarner leur style de vie et qui te montrent plein de choses différentes. Là des fois c'est juste qu'à un moment donné bah tu vas avoir le gamin de 11 ans qui fait le reveal d'une paire de choses. Comme les chaussures, comme le mec de 20, comme le mec de 30, comme le mec de 40. C'est bien mais à un moment donné, dans les filles de Youtube, moi effectivement comme toi, c'est un rejet. C'est clair un peu. Ouais ouais moi c'est un rejet. Puis je vois ils ont tous les mêmes avatars et tout ça. Enfin ils ont les mêmes accroches, les mêmes vignettes. Voilà je me dis non c'est pas pour moi en fait. Ok. Et bah on en parle la semaine prochaine. On vous fait une émission Youtube. Sauf si dans les commentaires vous dites non on en veut pas. Bah dites oui. C'est sympa. Ouais ça me chauffe, ça me chauffe bien cette émission. Allez la suite. Bah vite vite. On serait pas une petite déballe, une grosse déballe même. Allez grosse déballe. Ça va pas hein. C'est beau ce carton hein. Il est énorme. Il est beau ouais. Il est bien scotché. Ouais il est abîmé ouais. Il écrit quoi dessus ? C'est l'adresse et des prénoms. Ah c'est de l'adresse et des prénoms. Rien de bien sexy. Bon ça va aller vite. Vous voulez vraiment un indice là-dessus ? Ouais. Non. On s'en fout. Non vas-y on voit. Qu'est-ce que c'est ? Allez. J'ai trois paires à l'intérieur. Ça va très vite. Ça va très vite. Concept. Azix, Naruto. Allez il est là. Allez. Il va vite. Je ne l'ai jamais trouvé. On a les trois, on en a parlé il y a deux semaines. On les avait pas vues. Et on les avait pas vues. Parce que quand on en a parlé il y avait, alors il y avait des images déjà mais il y avait pas eu la soirée de lancement etc. Azix, Naruto, Sébastien Abdelhamid. Et comme il y en a trois. Une chacun. De manière complètement hasardeuse, je vous en donne une. Tu veux celle-ci ou tu veux la prochaine ? Non, non, non. C'est moi qui fais le... On fera un ralenti là-dessus. Qu'est-ce que vous avez ? Allez, on va commencer par toi Camille. Eh bien une paire d'Azix. C'est laquelle celle-ci ? Je ne sais pas. Gel 1130. Absolument. 1130 pardon. 1130. Tu as la rouge et grise c'est ça ? C'est donc la Hitachi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et toi tu as la... Tu le sais ou pas ? La Sasuke. La Sasuke. Et Thomas ? La Gel Light. La Gel Light 3. Ouji. Comment elle s'appelle ? Tu le sais ou pas ? Non, non, non. La Kakashi. Ah non, moi Naruto... Ça te va très bien Thomas. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Tous les noms japonais. Allez, dites-nous. Dites-nous. On commence par qui ? Tiens Clems. J'aime beaucoup la 1130. Je trouve que c'est des bons choix. On avait surtout parlé de la Gel Light 3. C'est celle qu'on avait le plus... Enfin, qu'on avait un peu vu lors des émissions précédentes. La 1130 est vraiment un modèle cool. Je trouve que les coloris sont plutôt sympas. L'univers de Naruto il est représenté, mais pas outre mesure. Donc en fait... Même si tu n'es pas fan, je pense que tu peux finalement adhérer au produit. Alors, petite précision, le délire Naruto, il peut peut-être être un peu plus prononcé. Parce que c'est double couche, on peut gratter le tissu. Ce qui est en dessous là. Voilà, et ça laisse apparaître des motifs une fois que c'est déchiré. On peut les laisser aussi. Voilà, tu déchires la toile comme ça. Et oh, oh ! Tu as des petits motifs, voilà. Une notice. La notice qui est là. Il ne faut pas le faire, ne le faites pas. Non, non, ne le faites pas. Mais non, en tout cas, je trouve ça réussi. Vraiment réussi. Après, je t'avoue que je suis étonné en voyant ce coloris-là. Parce qu'hormis les lacets violets, il y a une paire en GR qui est très, très, très proche de celle-là. En termes de couleur. Je crois qu'elle est full bleu marine, mais c'est vrai qu'elle est très proche. Donc quand je l'ai sortie, j'étais un petit peu étonné. Mais franchement, je trouve que les trois marchent bien. Gros succès, apparemment, en plus cette paire. Pendant la soirée, apparemment, il y a eu énormément de précommandes. A priori, tellement de précommandes qu'ils ont dû stopper les précommandes pour qu'il en reste quand même un peu dans les boutiques. On rappelle que c'est distribué chez Courir. Tout ça. On reste sur celle-ci, la 1130 encore une fois. Donc c'est la même, mais d'autres coloris. Oui. Tu as la Hitachi. Oui. C'est les deux frères, Hitachi et Sasuke. Alors moi, je n'y connais rien, ni en ASX, ni en Naruto. J'aime beaucoup Sébastien Abdelhamid, donc félicitations. Non, je rejoins Clem. Je trouve que tu vois, quand tu la vois comme ça, tu ne doutes pas forcément que c'est inspiré, pour ma part en tout cas. De Naruto. Surtout qu'elle n'est pas déchirée encore. Voilà. Et je trouve aussi qu'elle est facile à porter pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément aux animés ou aux wangas. Tu as le petit logo, je crois, sur la manga, toi ? Oui, voilà. Mais c'est résisté, tu vois, à l'intérieur aussi. Bon, voilà. Mais c'est... Non, non. Je trouve aussi que c'est super réussi. D'un point de vue hyper... Juste pure consommatrice qui n'y connaît rien. Les paires sont cool. Effectivement, je trouve que les 2130 sont vraiment réussis. OK. Thomas ? J'ai l'E3 intéressante. Je trouve que le côté customisation, enfin, évolution de la paire avec le fait que vous pouvez révéler... Là, quand tu vois, il y a des petits motifs éclairs en dessous. D'accord. OK. Je n'ai pas vu de visuel, mais effectivement, il y a toutes les parties de canvas qui peuvent être... Je n'ai pas vu, là, on le voit un peu. Oui, il y a un peu de transparence. Mais j'avoue que celle-ci est assez surprenante en portée. Je pense que j'aurais une petite préférence pour la violette, là. Clairement. Assuke. Exactement. Assuke. Après, c'est moins la noire avec des détails de rouge dans Hitachi. Exactement. Je les connais tous par cas. Ouais. Mais ouais, bien surpris par celle-ci. OK. Donc, tu pars sur celle-ci ? Oui. Clems, celle-ci aussi ? Pareil. Ouais, celle-ci. OK. Vous êtes d'accord ? Ouais. Très bien. Très bien. C'est une belle déballe ? Belle déballe. Et bravo aussi pour le travail au niveau des boxes et tout. Je trouve que c'est hyper joli. Ouais, il n'y en a pas une pareille. Ouais. C'est cool. Bien vu. Belle déballe. Belle déballe. Merci. Et bravo à Sébastien Abdelhamid qui a fait du... Très beau projet, il faut reconnaître. Très bien, très bien. On va terminer avec Good Cop, Bad Cop, les amis. Super. Ah ! Good Cop, Bad Cop, comme à chaque émission, on vous propose les paires qui arrivent aujourd'hui, dans les jours qui viennent, à vous de nous dire si vous mettez la main à la page et vous dépensez l'argent. Ça veut dire dépenser, ça. Hum. La pence. La pence. Ah. OK. C'est RF, hein. Tu vois les strip-tables ? Ouais, ouais, un petit peu. Où ça va ? Bronx. C'est pas tout proche, hein. Ouais, c'est les mieux. Pas souvent, du coup. Ah, dans le Bronx, c'est les bonnes. Ah bah, mes dernières expériences de trip, ouais, c'était dans le Bronx, ouais. Allez, des petites adresses, rapidement ? Je peux te la retrouver, je n'ai pas là, comme ça, deux têtes, je suis désolé. Oui, les bonnes sapères, c'est des souliers. C'est pas que. Et aussi du strip club. Et du pole dance. Et du pole dance. Très bien. Grand amateur, en tout cas. Écoute, on se laisse faire. On se laisse faire. Bah, allez, tu te laisses faire. Ouais. Ah bah, exactement, tu te laisses faire. Exactement. À part les souliers, un peu, quand même. On t'est sur quelle paire, là ? Avec une paire qui... Non, bah euh... Ah ! Quelle paire ? On t'était sur quelle paire ? Tu l'avais pas ? Non, je l'avais pas. D'accord. Air Jordan 3, mousseline. C'est sorti aujourd'hui. Ça fait très purée, comment tu le dis ? Mousseline ? Ouais, je sais pas, on dit mousseline ? Non, non, mousseline. On dit mousseline. Ça sort aujourd'hui, ça y est, c'est sorti. Il n'y en a plus, a priori. 200 balles. J'en ai un, là, j'en ai sous le manteau. Non, je sais bien, le mec a son réseau. Ça vous parle ça, Clems ? C'est pas mal, j'attends de l'avoir dans les mains. En toile, on l'a pas dit ? Tout en toile, justement. Enfin, en canvas, apparemment. En canvas. Blanc, par contre, c'est juste qu'il me fait un petit peu peur. C'est blanc ou c'est crème ? C'est blanc cassé. C'est clair, en tout cas. C'est clair. Un canvas clair, ça me fait un petit peu peur. Même le mieux de garde a l'air d'être en canvas aussi. Donc, j'ai peur qu'on perd peut-être un peu en matière par rapport à ce qu'on a d'habitude sur la Jordan 3. A voir en vrai, le coloris est pas inintéressant. J'y reviens, mais 200 balles, ça me fait mal pour une Jordan 3. C'est mignon. Allez, pour les encouragements, good cop. Il est gentil. Il est gentil. Moi, good cop, ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup les paires qui sont full toile, déjà. Toile, on peut dire toile, ça vous plaît ? Full canvas. On peut, on peut. Et non, je la trouve cool. Elle me rappelle un petit peu ma manière quand même. Mais pour l'été, je... Pas forcément... Là, tu vois, d'habitude, j'ai tendance à préférer toutes les paires sur petits pieds. Mais là, sur un mec avec un petit cargo, à chaque fois, j'y reviens. Mais non, je trouve que... Non, elle est belle. J'aime bien. Good cop, j'ai dit. Le verdict ? Non, j'aime bien qu'on termine pas. Ok, good cop. Il y a vraiment un protocole respecté. Ok, pardon, excuse-moi. Thomas. Jolie. On doutait. Jolie paire. Après, même réflexe. J'attends de voir en main parce que des fois, déception entre une photo bien pachotée avec un beau réglage et au final, une tenue de chaussure. Ça se trouve, au bout de la première fois que tu la portes, elle s'affaisse complètement à l'avant. Donc, tu paies un peu la structure de la Jordan 3. Totalement. Donc, si c'est pour la laisser en vitrine ou sur une étagère, pas d'intérêt. Oui, parce que c'est vrai que toi, tu laisses pas de paire. Ah non. Moi, il y a juste. Tu portes tout. Tu portes tout. Non, non, mais plutôt good cop avec une petite retenue quand même, à la dernière minute. Tu vois. J'irai la voir et hop, si ça ne convient pas, hop, tac. Tu mets la carte dans le truc. C'est en option. Carte arrachée. Carte arrachée. Carte arrachée au dernier moment. Exactement. Ok, ok. Bon, good cop. Good cop encourageant. Ouais, ouais, ouais. Très bien. La suivante. Bon, alors là, good cop ici, je le sais. Protection pack, le retour, la NB. Le retour. Il y en a plein. Justement, il y en a six. Et si c'est good cop, vous me dites laquelle vous choisissez. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de coloris. Il y a du rose, du violet, du gris. Il y a un espèce de blanc un peu sali. Je ne sais pas comment on dit ça. Il y a pistache, là, même. Plutôt vert, non ? Pistache. Plutôt blanc, là, sur celle-ci. Il y a pistache aussi. Ok. Alors, je n'ai peut-être pas la blanche en tête. Une blanche un peu... Ouais, c'est ça. Un peu salie. Il y en a plein. Oui, c'est bien. Je sais que tu portes cette paire déjà en gris. Tout à fait. Oui. Donc, à mon avis, tu trouveras ton bonheur là-dedans. Mais là... Bah, tu sais tout. Ouais, je sais tout. Tu connais toute ton machine. Écoute... Bien plus. Wouhou ! Un an. Euh... Oui, Good Cop, quoi. Good Cop, c'est bien qu'il la déploie. Je pense qu'il y a une forte demande en plus dessus. Après, laquelle choisir ? Je ne sais pas. Parce qu'elles sont toutes bien. Entre les color blocks, celles qui sont un peu patinées. Euh... Et puis, les coloris un peu classiques NB qu'ils ont revisité en Protection Pack, là. Avec la bleue, notamment. Qui est un coloris un peu classique NB. Je ne sais que choisir. Euh... J'attends de voir où elles vont être distribuées. Je prends tout, moi. Allez. 150 balles. Je crois que la 2002R, depuis le début, elle a 150. Hum... Elle est pas un peu moins chère ? Il me semble pas. Hein ? J'aurais dit 120, 130. Non, sûr. Je me souviens, on a eu les premiers coloris chez FF Patron, en tout cas, les premiers... Après, les prix JD, c'est ce qu'ils ont... Parce que vous trouvez de la 2002R dans des... Dans des chaînes un petit peu plus larges aussi. Avec des exclus, d'ailleurs. Avec des exclus, ils sont très, très bien. Surveiller les chaînes. Notamment les chaînes plutôt européennes et anglaises, voire allemandes. Et checker un petit peu. Ils ont de la 2002R qui commence à arriver en exclu que pour eux. Sur des prix qui sont plutôt raisonnables. Bon, ça, ça va partir très vite. Ça, ça va partir très, très vite. Sachant qu'il y avait une grosse demande sur le premier pack. Alors, on recèle, on est à plus de 300 balles, je crois. J'ai pas suivi le recel là. Je sais qu'il est monté très haut à chaud et qu'il est redescendu. En tout cas, il y a de la demande. Sur la 2002R, les gens sont là. Ok. Bon. On a donc un goût de cop. Un goût de cop x6. Exactement. Camille ? Moi, ça, rien que je prononce, j'en aurais pas. Donc, de toute façon, c'est simple. Toutes les New Balance qui me plaisent depuis un an, je n'en ai aucune. Comme beaucoup de monde. Donc, j'ai même pas envie de me... Non ? Si, si je pouvais, je les achète toutes aussi. On a mis la séquence du coup ? Oui, oui. Je suis agacée. Voilà. Mais c'est un goût de cop. Mais c'est un goût de cop, ouais. Mais laquelle ? Toutes. Comme disait Thomas, il y a une grosse demande dessus. Moi, encore aujourd'hui, en boutique, on vient me demander si j'ai les Protection Pack en boutique, alors que c'est sorti il y a pas loin d'un an, je pense. Avant l'été, non ? Avant l'été, ouais. Donc, ça commence à faire un moment, mais ça a vraiment marqué les esprits. Je vais en faire bondir plus d'un, ça me parle pas. Du tout. Protection Pack, j'ai pas appris, j'ai pas cherché à prendre et j'en veux pas. Ohlala ! Quelle violence ! Ohlala ! Virulence, lui-même ! On dirait que Thomas d'étain sur toi ! Non, non, c'est pas la virulence, c'est juste que j'aime pas. Et pour le coup, je préfère une 2000 DR grise classique à la Protection Pack. Ok. Par contre, ça aurait été genre une collab avec Daniel Archam, j'aurais trouvé ça cool, parce que je trouve qu'il y a un truc qui ressemble à son travail. Le marketing. Ouais, exactement. Complètement. Je me serais peut-être fait avoir par ce marketing-là. Il a fallu dire niqué, il a dit avoir, mais comme... J'ai failli. À la machine au café, on a arrêté... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, non, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a... J'ai pas accroché dessus. Là, les coloris sont plutôt vraiment, vraiment cool. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, c'est quand même plutôt sympa. Mais je passerai, je ferai, je laisserai ma place à des... Ça en fera plus pour les autres. Si je peux me mettre la main dessus, bien sûr, avec plaisir. Je regarde. Tu vois ? N'hésitez pas, bien sûr. Elle a retrouvé le sourire. Moi, j'irais-tu ? J'aurais pas, pareil. Toi, tu vas les avoir ? C'est difficile. Je traînera pas. Je connais tout le monde. Je vais faire un rap. Je vais faire comme ses abonnés. Il y a des bottes, lui. Tu sais qu'il a des bottes, lui. Évidemment. C'est des fermes de bottes. Des fermes de bottes. Bon, good cop, good cop, bad cop, donc pour Clems. Pour la suite, une Union d'un clos. Il y en a deux, d'ailleurs. On va faire la même chose. Si c'est good cop, vous me dites laquelle vous voulez. Arrêtez les petits regards complices. Ça suffit. Il se connaît. Oui, bah oui. Il y a la Argonne et la Courte Purple. Et pareil, sorti aujourd'hui, 150 balles. 150 balles. Ouais. Bon. Pas cher, comme dirait Thomas. Qu'est-ce que c'est ? On va commencer par Camille. Il y en a une qui te plaît ou pas ? Non. Non, rien du tout. Alors, on retrouve bien Union. J'aime bien ce qu'ils font. L'univers est bien présent, mais la paire me parle pas. Pourtant, j'adore la Dunk Law, mais juste parce que je sais que je la roquerai pas. Pareil, je laisse ça aux autres comme Clems. Je suis bon prince, tu vois. C'est raisonnable. Bonne princesse, plutôt. Bonne... Ça se dit pas ? C'est bizarre. Non, mais je trouve ça drôle. Je suis bonne princesse. Très bien. Moi, j'aime bien. On dirait un peu une vidéo sur un site chelou, mais... Ok. Du coup, non, je... Très mal tourné. Je pense que mes compères vont être un peu plus contents que moi. Tu crois ? Bah, peut-être pas toi, mais... Bon, bad cop du coup. On est vraiment pas alors. Bad cop, on va aller chez Clems. Que dire ? Il y a des trucs que j'aime beaucoup sur la paire, parce que je trouve qu'on retrouve le vieux logo de Union, notamment, dessus. Et ça, ça me fait plaisir. Donc, on a un petit patch sur l'arrière, on l'a sur la semelle à l'intérieur. C'est des petits détails qui me parlent. Et ce sera suffisant. Non, j'aime beaucoup ce qu'il y a en dessous. En fait, il faut savoir que ces paires-là, il faut aller diguer ce qu'il y a en dessous, en fait. Tout ce qui est en espèce de plastique, en espèce de ripstop un peu grossier, là. Ça peut se découper. Et en dessous, t'as des coloris qui existaient déjà, qui étaient des co-JP en général. Donc, des coloris sortis exclusivement au Japon au début des années 2000. Dont un que Thomas a au pied. Voilà. Mais c'est incroyable toutes ces paires qui se déchirent, là, récemment, quand même. On a que ça, là. Mais pour le coup, pas déchirer, je trouve pas ça joli. Et aller chercher un truc en dessous, ça me fait chier. Ouais. Donc, c'est incroyable. Non, c'est juste que, je sais pas, enfin... C'est là que tu veux découper la paire ? En fait, le truc, c'est qu'à la limite, c'est une paire où l'usure va apporter un plus. Pourquoi pas ? Si c'est une patine ou un matériau qui peut se déchirer avec le temps, pourquoi pas ? Mais un truc où il faut que tu y ailles, toi, si t'y vas pas, t'auras rien. Ça m'amuse pas, en fait. Je préfère... Enfin, ouais, ça me fait pas kiffer. Et pour le coup, je suis pas un fan de Dunk non plus. Enfin, j'aime beaucoup, mais j'en porte pas. Donc, non, je vais clairement passer mon tour là-dessus. Ce sera un bad cop. Bad cop, Thomas ? Je pense que c'est bien résumé. L'histoire est intéressante. Je trouve que le reveal de faire voyager des paires qui ont une vingtaine d'années, avec le côté passeport de ville à ville, LA, Tokyo, New York, Tokyo... Cool. Mais après, la paire en elle-même, honnêtement, je la trouve pas du tout réussie. Je la trouve plutôt éclatée, honnêtement. Apparemment. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je sais pas, elle me... Ça marche pas, ce truc dessus, ça marche pas, je trouve. Ouais, j'ai un rejet complet sur... Et quand j'ai découvert que tu pouvais l'ouvrir et qu'en dessous, t'avais une autre paire, bon, je me dis, ok, passe, tu vois. Je l'ai regardé avec un autre regard. Mais au final, j'arrive pas à m'y faire. Je sais pas, je trouve qu'elle est... Je me vois pas la roquer. Elle est simple, en même temps compliquée à la fois. Je la trouve pas juste, en fait. C'est rare, de la part d'Union, en général, ils sont assez justes. Ouais. Mais ce qu'ils délivrent là, sur 2022, va pas être ouf, selon moi. La Cortez qui arrive, il y a une série de Cortez Deluxe qui arrivent qui sont pas ouf. La Jordan 2. Ça n'engage que moi. Et la Jordan 2, je suis pas non plus emballé par les premières images que j'ai vues. Je trouve qu'il y a un vrai tournant stylistique de la part d'Union. Est-ce qu'ils ont changé un peu la DR en interne ? Je sais pas. Est-ce que Chris a confié d'autres choses à d'autres personnes ? Mais non. Bad Cop. Alors que c'était fort ce qu'ils avaient fait récemment. Ouais, ouais, non, non. Les Jordan 4 et tout étaient bien réussis. Ah ouais ? Non. C'est Bad Cop Général, en tout cas. Bad Cop Général. Très très bien. Écoutez, on va terminer l'émission comme ça. En tout cas, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, grâce à Thomas. Eh oui. Et à son... C'est terrible du jour. A son génie, absolument. Ouais, ouais, il y en a un peu. Il en a sous la casquette, celui-ci. Émission spéciale YouTube Game. On s'intéressera justement aux influenceurs du game. Comment boycotter, comment critiquer. Tu nous parleras de tout ça la semaine prochaine. Exactement. On fait comme ça. Bisous. Salut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.